La recette suivante que nous allons vous présenter est un dessert thaïlandais que l'on appelle le Top Team Grub. Jetons un coup d'œil aux ingrédients. Il vaut mieux diviser les ingrédients du Top Team Grub en trois groupes. Le premier, c'est le sirop, qui est fabriqué à partir d'eau et de sucre. Le deuxième se compose de crème de noix de coco et de sel. Et le troisième est un mélange de châtaigne d'eau, de sirop rouge et de farine de tapioca. Avant de travailler sur la mixture des châtaignes d'eau, préparons le sirop. Dans une casserole, mélangez de l'eau et du sucre, dans la même proportion de quantité d'eau et de sucre. Cela nous donnera un sirop parfait, ni trop lourd, ni trop léger. Attendez que la mixture boue et retirez la casserole du feu. Pendant que nous faisons le sirop, la crème de noix de coco mélangée avec du sel doit être doucement portée à ébullition à feu doux. Continuez à remuer la poêle pour empêcher l'huile de se séparer de la crème de coco. Quand ça commence à bouillir et que le sel est dissous, éteignez le feu. En attendant que ces deux mixtures soient lentement portées à ébullition, on peut passer aux châtaignes. Utilisez soit des châtaignes fraîches ou en conserve. Je dois reconnaître que je préfère celles en conserve, pour une question de pratique. Tout d'abord, on taille le bord des châtaignes pour les découper en cubes plus facilement. Ensuite, on verse ces châtaignes coupées en cubes dans du sirop rouge et on laisse tremper jusqu'à obtenir une couleur rouge rubis. Lorsque nous en avons fini avec les châtaignes, notre nouveau sirop doit être bouilli. On le mélangera alors avec les châtaignes cuites, juste avant de servir. Pour l'instant, déposez-les dans un bol et laissez refroidir. De même avec la crème de noix de coco. Après qu'elle a commencé à bouillir et que le sel se soit dissous, videz le tout dans un petit bol et laissez refroidir avant de servir. Ensuite, revenons aux châtaignes imbibées de sirop rouge. Égouttez-les bien et mélangez-les avec de la farine de tapioca. Assurez-vous que chaque cube soit soigneusement recouvert de farine. Égouttez-les afin de vous débarrasser de l'excédent de farine. Maintenant, nous sommes prêts à faire bouillir les châtaignes. Dans l'eau bouillante, ajoutez doucement les châtaignes recouvertes de farine. Rappelez-vous de ne pas remuer pour l'instant. Laissez-les reposer dans l'eau bouillante pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à flotter à la surface. Si la farine devient translucide ou transparente, cela signifie que les châtaignes sont cuites. Pour finir, on mélange les châtaignes cuites avec le sirop déjà préparé. Si les châtaignes bouent à feu trop vif, la farine se séparera et pour finir, on ne se retrouvera qu'avec des châtaignes et du sirop. Mais si tout est fait correctement, chaque bouchée sera d'une grande texture moelleuse. Servez dans des coupes à dessert avec de la crème de noix de coco versée sur le dessus. Et voici le Top Team Grub, un rafraîchissant et magnifique dessert. Merci. 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 Merci.